Bonjour à tous Bienvenue sur ce quinzième épisode du podcast Pelote et Repelote qui comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot Eh bien, j'espère que vous allez tous bien Merci à ceux qui arrivent ici pour la première fois, bienvenue Merci aussi à ceux qui reviennent et qui sont fidèles depuis les débuts Eh bien, je vous propose d'attaquer sans plus tarder avec les projets terminés Alors, on va commencer par le pull Ravelbarium comme je l'ai gentiment appelé puisqu'il s'agit du patron Ravelot d'Isabelle Kramer sur lequel j'ai positionné la dentelle de l'herbarium de Nadia Crétin-leschenes Alors donc, normalement, l'herbarium est un pull qui se construit du bas vers le haut et le Ravelot a une construction du haut vers le bas Donc ma dentelle a la tête en bas Elle a l'air de bien le vivre Et moi aussi Et très honnêtement, je trouve qu'on ne voit pas énormément la différence Voilà Alors après, je ne l'ai pas encore bloqué Du coup, la dentelle n'est pas encore bien révélée On voit surtout pour l'instant un point texturé Mais je le porte comme ça parce que je l'aime fort, fort, fort Il est super bien taillé J'ai fait la taille S J'avais fait un premier à vélo il y a un an Tout pile à peu près Tout pile et à peu près dans la même phrase Pardon Un an à peu près, donc Et je n'ai pas fait d'échantillon Et donc oui, non Celui que j'ai fait l'année dernière était en taille XS Et il est près du corps Et surtout les manches qui étaient vraiment serrées Puisque c'est vraiment définitif Le Magic Loop, je ne sais pas me détendre Je serre très fort Et donc là, je me suis dit Bon, allez, taille S pour tout J'ai la flemme de tout recalculer Donc voilà, on verra un peu ce qu'il donnera Quand il se sera détendu au blocage Alors je pense que je vais le bloquer Mais vraiment, limite en boule encore Pour ne pas qu'il s'étende Parce qu'il me taille bien comme ça Peut-être juste étaler un tout petit peu la dentelle Mais vraiment, je pense que je vais prendre les mesures Avant blocage Et essayer de poser la dentelle à plat En conservant à peu près ces mesures-là Alors, que dire de plus Je sors ma petite feuille Donc oui, j'ai calculé tout mon placement de dentelle Avec les augmentations du raglan Si ça vous intéresse Je peux essayer d'en faire un petit tuto hacking Mais juste pour la taille S Parce que je n'ai pas envie de faire les mesures Pour un truc que je ne tricoterai pas Donc si vous êtes intéressé, dites-moi Et j'essaierai de le faire tant que c'est encore frais dans ma tête Parce que si je dois le faire dans un mois Je sais que je ne m'y tiendrai pas Parce que j'aurais oublié Je serais passée à autre chose Mais dites-moi si ça vous tente Je mettrai ça sur le blog du coup Ce n'est pas bien méchant Mais ça demande quand même un peu d'anticipation Au début, j'avais essayé de le faire au fur et à mesure Et en fait, c'est beaucoup plus simple De l'anticiper un petit peu Et de corriger notamment le nombre de mailles Avant le rang de dentelle Pour avoir le compte juste Et pour être sûr que ça se positionne bien Et qu'on ne se retrouve pas avec des mailles en trop Ou en moins Et avoir un raglan de travers Alors que là, il est bien régulier Si je vous parlais de la laine Ah non, je vais encore vous parler de la construction J'ai fait une autre modification au niveau des manches Puisque j'ai rajouté encore deux mailles de plus Il me semble dans le relevage de mailles sous les bras Et j'ai fait des diminutions progressives Qui ne suivent pas vraiment celles du patron du Ravello J'ai quand même fait la fausse couture Avec la maille en verre au début de chaque rang Mais voilà Je les ai rallongées un petit peu aussi Elles ont une longueur absolument parfaite Je suis vraiment très contente Et ça par contre je crois que je l'ai déjà mis sur ma fiche Ravelry Donc si vous voulez aller voir Les diminutions que j'ai faites J'ai noté à quel rang je les avais faites Et le nombre de rangs que j'avais fait En tout pour chaque manche Dans mon premier Ravello J'avais aussi fait des diminutions pour creuser la taille Et là je voulais garder un petit peu l'esprit de l'herbarium Donc j'ai fait le corps tout droit Et ce qui de toute façon Est ce qui correspond aussi au patron Ravello Qui normalement a un corps tout droit Du coup il bouffe un peu à la taille Très légèrement Mais c'est pas dérangeant Je crois que j'ai rallongé un tout petit peu aussi Les côtes du col Et au final Alors l'encolure tombe bien Mais j'ai fait un rabattage non élastique J'ai juste tricoté plus lâche Je me suis forcée Et il passe tout juste De l'époque où j'avais les cheveux longs Et des grosses choucroutes sur l'arrière du crâne Peut-être que ça m'aurait mis la coiffure de traviol Donc on reverra dans 4-5 ans Si j'ai de nouveau les cheveux jusqu'à la taille Si ça me perturbe ou pas De toute façon il me reste de la laine Au pire je peux reprendre un peu le col Donc justement en parlant de laine Il s'agit de la lanitium ex machina Qui est une laine Danoise J'ai un doute Quelque part dans ce coin là Danoise, suédoise Je ne sais plus Un des deux dans ma tête Et ça se trouve je me plante complètement Coloris tanzanite Donc c'est une laine à chaussettes A la base Avec de la stélina et du nylon Qui n'est pas monstrueusement douce Mais pour un pull Moi ça ne me dérange pas Vu que je porte Je porte toujours des t-shirts À manches longues en dessous Donc ça ne me dérange pas Et l'encolure passe par dessus mes t-shirts Mais ça ne me gratte pas Alors que je suis assez sensible du coup Ça n'a rien à voir avec du 100% mérino Mais non Ça ne me gêne pas Ça m'est arrivé en fin de journée Les jours où je suis fatiguée Que ça commence à me gratouiller un peu Mais non Ça va Que dire d'autre Et bien il rentre aussi dans deux cales Le cale NCL des tricopines Qui dure jusqu'au 31 mai Et le cale cardigan fingering d'Emilie et Paul Qui dure jusqu'à lundi le 15 mai Donc voilà du coup Pour le cale d'Emilie et Paul C'est ma deuxième entrée J'avais déjà fait le gilet Snow in May Que je porte là d'ailleurs Tout de suite Et voilà Et je crois que j'ai tout dit Pour ce pull Alors deuxième projet terminé De plus petite envergure Il s'agit d'une paire de chaussettes En plus tout simple Vu que c'était de la laine autorillante Des pelotes de lune Couleur élémentaire Alors Je suis qu'à moitié satisfaite de ces chaussettes J'aime beaucoup la couleur Alors que normalement j'aime pas le marron Mais là ça sortit bien Par contre au niveau du coup de pied De ma première chaussette J'ai une rayure bleue Qui n'a pas du tout la même taille Que les autres Et ça Ça me contrarie un peu Je suppose qu'il y avait Un fil qui était tiré Dans la pelote Au moment de la teinture Et qui du coup A pris du bleu Sur beaucoup plus long Qu'il n'aurait dû Voilà C'est pas très grave en soi De toute façon C'est à mes pieds Personne ne les voit Enfin si Mais peut-être pas au niveau Du coup de pied Elles sont terriblement douces Toujours Donc ça ça va Et puis L'autre chose Qui m'embête un petit peu Mais ça c'est pas du tout La faute de la laine C'est que J'avais récupéré Le petit écheveau contrastant Pour faire Les pointes Les talons Et les côtes J'en avais déjà pris la moitié Pour ma paire de chaussettes précédentes Et du coup Je l'ai réutilisé Pardon Pour cette paire là Et forcément A la deuxième chaussette Au niveau du talon Je suis arrivée A court de laine Puisque Bah C'est pas fait Pour faire deux paires de chaussettes C'est fait pour en faire qu'une normalement Et avoir plein de restes Du coup La deuxième chaussette J'ai fait mes côtes Avec la laine normale La laine autorayante Donc Elles ne sont pas tout à fait pareilles Bon De toute façon Elles sont déjà différentes Parce que Parce que J'aime bien commencer La deuxième chaussette Là où je me suis arrêtée Avec la première Donc du coup Les rigures sont décalées Mais ça Ça me fait rire Je fais exprès Enfin Je fais exprès Si ça tombe Si ça tombe tout pareil Je ne vais pas m'amuser à décaler Mais j'aime bien aussi L'idée Que les rigures Ne soient pas face à face Ça j'aime bien Vraiment Mais là par contre Que la bande de côtes Ne soit pas de la même couleur D'un côté et de l'autre Mon côté autiste Peine un petit peu Il y a un petit truc Qui fait une petite crispation Mais je vais m'en remettre Et donc c'est des chaussettes Pour moi Qui rentrent dans Le cal d'utilisatrice 42 Le cal boîte à chaussettes Voilà Donc il faut Il faut que j'aille Prendre des photos Et puis Que j'arrive à retrouver Toutes mes autres paires de chaussettes Qui sont Pour moitié Au lavage L'autre moitié Déjà distribuée Et l'autre moitié En boule Quelque part Dans ma chambre Pour un jour Ça serait bien Que je fasse Une vraie photo De la boîte à chaussettes Mais comme je les porte encore Oui oui On est à la mi-mai Et je porte encore Mes chaussettes en laine Bon je suis frileuse Certes Mais il fait pas très beau Non plus Et voilà Je crois que j'ai dit Tout ce que j'avais à dire En même temps C'est des chaussettes Ultra basiques Voilà Et troisième projet terminé Alors je triche En vrai J'ai pas J'ai pas tricoté Trois Trois tricots J'ai repris Un petit gilet Que j'avais abandonné Je crois en janvier Pour le fils D'une de mes meilleures amies Il s'agit du Kyoto De Lisa Chimri Un truc comme ça A chaque fois J'ai Chimchimini Dans la tête A chaque fois Que j'essaye De penser C'est à son nom J'ai Mary Poppins Dans la tête Pour le reste De l'après-midi Donc voilà Ça y est C'est parti Ça tourne en boucle J'essaierai de vous le mettre Dans le À l'introduction Du podcast Tiens d'ailleurs Pouf Ça me donne des idées Mais du coup Oui Aucun effet de surprise Vous Normalement Vous l'aurez entendu Dès le début Bref Donc le gilet Kyoto Que j'ai tricoté En taille 1 En laine Merylène De petits bouts De mois Ou petits bouts De laine Je ne sais jamais Et on va dire Que ce n'est pas grave Vous cherchez Soit l'un Soit l'autre Vous la retrouvez De toute façon C'est Audrey Collette Qui fait aussi Des designs Et qui vend De la laine Sur son site Et pas mal D'accessoires Plus des livres Enfin voilà Une offre assez complète Alors sa laine Est très très douce Moi j'ai Bon j'ai déjà donné mon avis Je trouve que les coloris Sont toujours un peu plus fade Que ce que je vois à l'écran Mais en fait Mon écran doit être mal réglé Peut-être Mais voilà J'ai Ça a été une des premières Teinturières À qui j'ai acheté Des gros gros stocks De laine Donc j'en ai encore beaucoup Et je vous en reparlerai De toute façon Tout à l'heure Mais ça Enfin voilà C'est une laine Méchamment douce Non gentiment Gentiment douce Pourquoi je dis méchamment Voilà Super joli Je suis arrivée À court de laine Au mois de janvier Donc c'est pour ça Que ça m'avait Un peu démotivée C'était l'avantage C'est que J'avais tricoté Une taille beaucoup trop grande A priori Puisque c'est un petit bébé Qui a Là Six mois Après C'est un patron Qui se tricote Normalement en decay Et là Comme je l'ai fait En sport La Maryland C'est de l'épaisseur sport Bah du coup Voilà Ça rétrécit un petit peu En plus Je tricote serré Donc voilà Ça se trouve Enfin je pense que Ça doit être plutôt Du neuf mois Donc voilà Là il est vraiment Tant que Que je l'envoie Enfin il est parti Par la post-mat Du coup J'ai récupéré De la Maryland Un petit reste Que j'avais C'est le reste De mon châle Comment il s'appelle Chili Chili Spring Shawl De Douze plumes Sylvie Il me manque un bout Mais Douze plumes Une vie toute simple Elle a un podcast Allez le voir Et donc du coup Il me restait Un petit bout de laine Que j'avais utilisé Pour ce châle En Maryland aussi Mais pas la même couleur C'était un rose Un rose un peu fané Mais quand même Assez soutenu Qui n'avait pas de nom Et donc du coup J'ai fait Ah non non Si mon ordinateur S'éteint J'ai plus mes notes Sous les yeux Ça ne va pas Bref Pardon Et du coup Oui voilà J'ai fait les I-Cord Pour accrocher A l'intérieur Avec cette laine Contrastante Mais qui du coup Ne se verra pas Et j'ai hésité A en mettre A l'extérieur Et puis finalement Avec le tout petit bout De laine Qui me restait J'ai fait Une petite boutonnière Juste avec des mailles De la maille chaînette Au crochet Et j'ai mis Un joli bouton Que j'avais acheté Dans une mercerie A Fort Calquier Quand j'étais allée visiter Une amie Il y a quelques mois Voilà Qui avait des super boutons Et de façon Je crois que c'est La seule mercerie De Fort Calquier Par contre En termes de laine Il n'y avait pas grand chose Ils avaient des chouettes Tissures aussi Mais vu que je ne coupe pas Je ne saurais pas Qu'en faire Mais Quand j'avais regardé Leur tissu Je m'étais dit Ah tiens Je me mettrais bien A la couture Mais non Je ne vais jamais Me mettre à la couture Ça serait du temps perdu Pour le tricot Donc non C'est hors de question Les autres font ça Très bien Donc moi Je me contente Du tricot Qu'est-ce que je digresse ? Ce n'est pas grave On va dire On ne va pas s'en vouloir Enfin je ne vais pas m'en vouloir Et si vous vous m'en voulez Je suis désolée Et donc Est-ce que j'ai autre chose à dire Pour ce petit cardigan ? Je ne crois pas Est-ce que j'ai dit Que le colorier C'était éléphant De la Merylène ? Je crois que je ne l'avais pas dit Donc voilà C'est réparé Et puis J'espère qu'il ira au petit bout Qui rentrera dedans Et puis sinon Ils me le renverront Et puis je l'offrirai A quelqu'un d'autre Et je retricoterai Quelque chose Pour ce petit Voilà Et c'est tout Pour les projets terminés Alors Dans les encours Il y a les encours toujours Donc c'est toujours Le châle Mia De Ominits Que je fais Pour ma copine Écossaise Enfin Nouvellement Écossaise Alors je l'avais un peu Abandonnée Et puis là Je m'y suis remise J'arrive doucement Au bout du premier écheveau Et puis du coup Je vais attaquer le deuxième Parce que Voilà C'est la version Agrandie De Du châle Que je lui tricote Voilà C'est mon tricot Mon tricot du travail En ce moment Et donc Je m'arrête régulièrement Au milieu des rangs Et J'ai eu plusieurs absences Cette semaine Donc J'ai pu l'avancer Un petit peu Et puis J'ai aussi commencé Trois nouveaux Trois nouveaux tricots Ce qui nous fait Quatre ans court Ce qui est quand même Énorme Mais Je gère Ça me donne pas d'angoisse Et il n'y en a aucun Qui reste sur la touche Pour l'instant Donc je suis assez fière de moi Donc le tout premier C'est un pull Encore pour moi Parce que je fais des pulls Que pour moi Dès que j'ai terminé Le Ravel Barium J'ai démarré Le Stay the Same Dont je vous avais déjà parlé La dernière fois De Vira Valimaki Que je ne sais pas Comment ça se prononce Pour de vrai Alors Je le dis comme ça Voilà Voilà donc En laine Petit bout de laine De nouveau Mais en fingering Cette fois-ci Coloris plume de pan Pour le coloris principal Et le plastron Qui démarre à la poitrine Et qui descend jusqu'en bas Sera en laf et fil Fingering Merino superwash Coloris lettres à la plume Voilà Parce que je crois Que j'avais dit n'importe quoi Je voulais prendre De la Malabrigo Qui ressemblait énormément Et en fait Quand je l'avais mis Côte à côte C'était moche Donc j'ai repris La lettre à la plume Qui était mon assortiment Initial Mais de toute façon Je suis loin D'en être arrivée A cet endroit-là Donc j'avais démarré Le week-end dernier Je m'étais dit Allez Je démarre Juste les côtes du col Et puis en fait C'était cool Alors j'ai continué Les augmentations Les rangs raccourcis Pour avoir le dos Plus haut Que l'encolure Parce que c'est une encolure Qui a l'air bien bien creusée Alors pour l'instant Moi je ne le vois pas trop Parce que j'en suis encore Dans les raglants Et puis ben voilà J'ai enchaîné Avec les raglants Du coup J'ai appris Une autre manière De faire Les rangs raccourcis Avec un jeté Qu'on reprend Avec la maille d'après Au rang suivant Pour les rangs raccourcis Je connais assez Le wrap and turn Les german short rows Que je ne maîtrise pas bien du tout Qu'est-ce que je connais aussi ? Ben la maille jumelle Qu'on utilise dans le Fishlip Kiss Hill Et donc voilà Quatrième technique De rangs raccourcis Et qui me fait Des petits trous par contre Alors soit Soit je m'en sors Comme une dinde Ou alors c'est fait exprès Et ça fait des petits trous Je ne trouve pas ça vilain C'est bien équilibré Le long de l'encolure Ça ne me choque pas Et puis peut-être Que ça va s'aplanir Au blocage aussi Mais ça me convient très bien Et je me régale Le patron est super bien écrit Enfin voilà C'est bien pensé Pour l'instant Vraiment C'est un vrai plaisir Et la laine est douce J'ai deux échevaux Du même bain Que j'avais acheté En même temps Et une fois bobiné Je vois une énorme différence De teinte Quand je les vois Par le dessus Il y en a un Qui a un vert Beaucoup plus foncé Et l'autre Un vert beaucoup plus clair Et pareil pour le bleu Du coup J'alterne les échevaux Alors J'ai commencé Oui quand j'ai fini Les rangs raccourcis du col Dès que j'ai démarré Vraiment Juste les râglants tout bête Je fais un rang De chaque couleur Donc ça me fait jongler Pas mal Et On voit aucune Par contre Aucune différence de teinte Sur la maille Enfin sur le D'un rang à l'autre Ça ne fait pas de rayures On ne voit vraiment pas Qu'il y a Un échevau plus clair Que l'autre Donc si ça se trouve C'est que dans ma tête Mais vraiment A chaque fois Je regarde mes deux bobines Je vois deux couleurs Très différentes Donc on verra Un petit peu Ce que ça donnera J'espère que ça ne fera pas De tâches Quand je serai arrivée au corps Tant qu'on fait Des augmentations De râglants Ça décale Toutes les tâches De toute façon Donc ça Ça ne m'angoisse pas trop Je sais que Ça va donner un joli rendu Mais j'ai un petit peu peur Pour le corps Que ça fasse un effet De pourling Là Comme Comme j'ai vu Chez d'autres Podcasteuses Je pense à l'eau Lacha Mais en vrai Pour avoir vu ton pull J'ai rien remarqué Parce qu'en vrai On regarde le visage Des gens Essentiellement Enfin moi je regarde Le visage des gens Je regarde leur pull Aussi au passage Donc voilà Et puis Je crois que Je me réfrène un peu Pour ne pas passer Tout mon temps Sur Sur ce pull Parce que Je suis super enthousiaste Alors j'ai démarré aussi Une nouvelle paire de chaussettes Vu que j'avais terminé Les précédentes Donc c'est des chaussettes Pour un super copain Qui adore Le orange Le vert Et le bleu Du coup Je voulais lui commander De la laine auto rayante Avec ces trois couleurs là Donc j'ai un peu écumé Les boutiques sur Etsy Et finalement Celles qui correspondaient Visiblement le plus C'était des chaussettes Biscottes et compagnie Donc du coup J'en ai profité J'ai craqué J'ai fait une commande Je vous l'avais déjà dit La dernière fois Du coup J'ai pris trois échevaux On ne va pas faire Venir de la laine De l'autre bout du monde Juste pour un échevau Donc j'en ai pris deux Pour moi Et puis Le coloris cactus Pour ce copain Parce qu'il y avait Les trois couleurs Et Alors je trouvais les échevaux Pas Super jolis Pour être honnête Une fois que je l'ai bobiné J'ai dit Oh Mes yeux Mon dieu Il va falloir que je tricote Dans le noir Et alors En démarrant Le tricot Je les trouve hideuses Mais vraiment C'est Je trouve que ça ne va pas Du tout ensemble Ces trois couleurs C'est C'est flash C'est moche C'est Non c'est pas Ce que je peux dire C'est moche Je trouve ça moche Voilà Mais bon J'espère que ça lui plaira à lui Puisque vraiment Lui il m'arrive facilement Ces trois couleurs Sans aucun scrupule Donc normalement Ça va lui plaire Et puis la laine Est quand même merveilleuse C'est très doux C'est résistant Voilà Pour avoir déjà Tricoté une fois Cette laine Et m'être fait des chaussettes Elles sont en pleine forme Elles dégorgent un tout petit peu Mais elles sont en pleine forme Donc Non Ça Ça devrait lui plaire Au pire Au pire Il pourra les repeindre Il y aura des chaussettes noires Donc voilà J'en suis encore au tout début Et Ouais Je les tricote sans enthousiasme En regardant des podcasts Comme ça Je vois pas trop ce que je fais Et C'est la fée du fond des bois Sur Sur Instagram Qui m'a dit que C'était un peu la même Pour celle qu'elle était en train de tricoter Pas pour elle non plus Et Elle est censée nous mettre une photo aussi De son avancée de chaussettes moches Alors du coup Voilà Ça va rentrer dans Dans la catégorie Dans le Oh je perds mes mots Dans le cal Miss chaussettes moches Vu que la première Père que j'avais commencé Pour Pour ce petit cal Je l'ai lâchement abandonné On n'en parle plus Mais Peut-être un jour Je la reprendrai Elle est tranquillement Dans sa pochette Elle dort Et puis quand j'aurai froid Au pied Peut-être je la reprendrai Quoique je suis dans une pleine Frénésie Je vis de l'estoc Donc Puisque Là ça dégueule de partout J'ai plus de place Je peux plus stocker ma laine Donc il faut vraiment Que je tricote Il faut que j'arrête D'en acheter Qu'est-ce que je disais Avant de m'interrompre moi-même Euh Oui Chaussettes moches Voilà Et puis bah du coup aussi Dans le cas Le boîte à chaussettes De Laura Et puis Bah à un moment J'ai fait la liste De tous les bébés Qui étaient nés Autour de moi Vu que comme j'ai repris Le petit gilet Kyoto Ça a été l'occasion De me dire En l'ayette Où est-ce que j'en suis Et bah je suis à la bourre Plein de petits bébés À gâter Dans mon entourage J'ai compté J'ai compté Il y en a 5 5 léiettes À faire Du coup je me suis lancée Dans un petit artichaut De Solène Quickslaire Dont j'adore vraiment les patrons Là je me suis laisser Reguider Dans ses explications Alors On peut ne rien comprendre À ce qu'on fait Il suffit d'appliquer bêtement Bêtement Très bêtement Tout ce qui est marque Et il y a un truc magnifique Qui apparaît entre nos doigts C'est magique Vraiment J'ai jamais trouvé Un designer Qui faisait des patrons Où Où on a pas besoin de comprendre Et où on a vraiment juste À appliquer bêtement Ce qui était écrit C'est super clair Toutes les mailles Toutes les mailles Un peu bizarres Tous les points Un peu bizarres Sont expliqués Et juste avec l'explication Écrite On voit tout de suite Ce qu'il faut faire Il n'y a pas besoin D'aller regarder Des tutos en vidéo Sur Youtube Enfin moi En tout cas Ça me parle complètement J'ai l'impression Que Solène Elle parle mon langage Mon langage tricot Enfin C'est vraiment impressionnant J'avais oublié À quel point J'aimais Réaliser Ces patrons Enfin j'en ai pas fait Beaucoup Qu'est-ce que j'ai fait D'autres d'elles Oh quand même Le petit corrigan Qui est un gilet bébé aussi Enfin un gilet enfant La quadrature du corrigan Qui est une petite couverture Et l'artichaut Et le little home Aussi que je tricote À tour de bras Depuis 4 ans À chaque fois que À chaque fois que j'ai Des bébés à gâter Et que je manque Vraiment terriblement de temps Qu'est-ce que je disais Encore une fois Ah oui Le petit artichaut Donc oui Un régal Vraiment je l'ai commencé Je ne sais plus Hier je crois Et là j'ai qu'une seule envie C'est de vous abandonner Pour y retourner Et puis continuer À voir grandir Ces petits débuts de manche Là Donc c'est un petit Un petit gilet court Sans manche Avec un point de semis Et des petites manchettes Petites manches courtes Au point mousse Avec des jolis détails Enfin vraiment Une petite tresse Qui suit les deux bords De manche C'est vraiment magnifique Et je le tricote Avec de la Partner Baby De fil d'art Du coup comme ça Ça pourra passer En machine Et je vais arrêter D'imposer du tricot Du lavage à la main À mes amis Qui ont déjà Tellement de choses À faire Avec un petit bout Du coup Comme j'avais Qu'une seule pelote Donc de 50 grammes Pour un tout petit peu Moins de 200 mètres Je fais la taille 3 mois Qui passe normalement La taille 6 mois Passe dans 200 mètres Comme j'en ai que 192 Dans le doute J'ai préféré tricoter La taille 3 mois Et normalement Ça sera pour la fille D'une collègue Alors quand j'aurai terminé De tricoter Je lui enverrai Un petit message Pour lui demander Si sa fille Passe dans du 3 mois Et sinon Ça sera pour une autre petite fille Qui doit Pardon Non Ne mets-t'un pas Mon ordinateur S'il te plaît Pour une petite fille À naître Comme ça Elle aura son Son petit gilet En 3 mois Mais Ouais Faudra voir Parce que C'est quand même Un projet Qui se met que l'été Et J'avais J'avais démarré Avec Des aiguilles 3,5 mm En métal Je passais mon temps À perdre mes mailles Donc J'ai repris Des aiguilles en bois Mais J'avais pas J'avais pas En 3,5 mm Puisqu'elles sont Sur le Sur le pull De vira valimaki Donc Il me restait Que des 3,25 Donc Ça va être Encore un poil Plus petit On verra On verra Voilà Après C'est l'avantage C'est que C'est un cache-cœur Donc Si je fais Des liens Suffisamment long On peut tout régler En largeur Et vu que C'est un gilet court Bah S'il manque Un centimètre C'est pas bien grave Non plus C'est C'est l'avantage Aussi De ce petit gilet C'est que Même En grandissant On peut encore Le mettre longtemps J'ai l'impression Et donc Voilà J'ai fini De vous parler De mes encours Alors Je regarde Par quoi Je commence Par les envies Allez Les futurs projets Que je ne respecterai pas Ouais Je vais faire Un deuxième Petit artichaut Je pense En jaune Parce que J'ai de la Lansoule De fil d'art Toujours Jaune pâle Et j'en ai 3-4 pelotes Donc ça Il faudrait Que je l'écoule Un petit peu Et Je la trouve Terriblement douce Pourquoi je dis Terrible pareil Terrible méchant C'est quoi Ces adjectifs nuls Elle est super douce Elle est super douce Donc voilà Ça sera le projet futur Pour une autre petite fille Qui est née à Noël Donc qui va bientôt avoir 6 mois Et donc là A priori Si je veux refaire Un petit artichaut Il me faudra Plus que Plus que 50 grammes J'ai toujours Pour idée De me faire Le châle Halligarth Dont j'ai déjà parlé Plein de fois Le châle Ruby and Rails Avec de la laine Froufrou Et capucine violette Parce que Je me rends compte Que je porte Quasiment que Mon châle Bleu violet Un mia Je le mets Quasiment Tout le temps Parce que C'est mon seul Châle Vraiment Triangulaire Équilatéral Et voilà Il me faut Des châles Équilatéraux Triangulaires Donc Aussi bien Le Alligarth Que le Ruby on Rails Je vais arrêter D'essayer De faire des R Anglais La bouche Est pas prête Aujourd'hui Visiblement Et puis J'ai encore 3 milliards D'envie 3 milliards D'idées Ça Ça n'arrête pas De changer Donc on va pas S'apesantir Là-dessus Et Je vais vous parler Maintenant De l'orphelinat Qui est très directement Lée aussi A la fête De la laine Qui a eu lieu Il y a 3 semaines Non 2 semaines A Clamart En région parisienne Où j'ai rencontré Tout plein de monde Et c'était vraiment Super super De passer Cette journée Usait bon Il y avait Effectivement De la place Moi j'étais 10 minutes à pied De chez mes parents Donc j'étais Tranquille aussi Et puis De papouiller Toute cette Toute cette Belle laine Forcément J'en ai ramené Un peu Dans mon orphelinat Elle était Toute malheureuse Alors On va commencer Par la Squirrelsian La ligne De l'accureuil Alors Je vais faire Une petite pause Et je vais l'attraper Dans mes mains Ça sera plus simple Voilà Donc La Squirrelian Le tout premier coloris Sur lequel j'ai flashé C'est Les galets de baos Je crois Voilà En noisette fingering Donc 100% Merino Superwash Donc j'ai réussi A en attraper Un premier écheveau De 100 grammes Et un deuxième De 50 grammes Donc j'ai 150 grammes De quoi me faire Un châle A priori C'est un gris Qui tire un peu Vers le vert Et dedans Il y a du jaune orange Voilà Des petits Des petites teintes De jaune orange Un peu partout Qui est magnifique Qui est terriblement doux Et en plus Baos Voilà Je pense que c'est un coloris Qui avait été réalisé Sur mesure Pour Baos Qui a un blog Qui s'appelle Système B Et que je lis Depuis des années Et que j'adore Et j'adore lire Qu'elle parle de tricot Ou d'autres choses C'est vraiment Quelqu'un d'inspirant En termes De bienveillance De philosophie De chemin de vie C'est toujours C'est toujours Très apaisant De lire De lire Ce qu'elle écrit Et quand elle partage Voilà Ses pensées Son quotidien Je la trouve Très inspirante Et j'aimerais bien Avoir Cette confiance Cette bienveillance Voilà Ça me donne envie Quand je serai grande Non Je vais essayer Dès maintenant Tant qu'à faire Bref Donc Les galets De Baos Que je garde Précieusement Et qui pourrait Peut-être donner Un Waiting for rain Mais C'est un châle En demi-lune Et les châles En demi-lune Jamais moins Enfin Il ressemble à rien Une fois autour de mon cou Ça fait juste Une écharpe Donc C'est un peu dommage De passer tout ce temps A tricoter des châles Qui au final Ne donne rien Une fois autour de notre cou Alors Le deuxième coloris Sur lequel j'ai craqué C'est Tortrix Viridana A tes souhaits Toujours en 100% Mérino Voilà Qui est Du Blanc Cassé Avec Du Vert Du vert Pâle Ouais Tout partout Et qui est vraiment Super mignon Et je verrai bien Dans un châle aussi Mais je ne sais pas lequel Et je ne sais pas avec quoi Je ne suis pas encore Aller Tous ces échevaux là Je ne les ai pas encore rangés Dans le stock Parce que D'une il n'y a plus de place Et puis A chaque fois que je range mon armoire Où il y a toute ma laine Où il y a tous mes échevaux Je ressors tout Et j'essaye de les marier Et j'essaye de les marier En me disant Bah voilà Ça ça ira ensemble Un jour ça sera tricoté ensemble Pour faire ci ou ça Des fois je n'ai pas le projet Mais j'ai au moins Deux ou trois échevaux Déjà associés Par exemple Par exemple là Le stay the same Que je suis en train de faire L'association La fée fil Lettre à la plume Et La petit bout de moi Coloré plume Depend Ça fait Ça fait bien Un an et demi Qu'ils sont associés ensemble Ils sont dans la même pochette Ils sont prêts Et je savais Que je les tricoterais ensemble A priori Bref Je m'égare un peu là Et J'ai un dernier échevau De noisette fingering Toujours Coloré Framboise givrée Et celui-ci Je l'ai gagné A la fête de la laine Il y avait Des petites questions Avec tirage au sort Et puis C'est vrai Quand ils ont montré Je ne sais plus qui La présenter Cet échevau là Je me suis dit Oh il est super joli Allez je participe Voilà Et j'ai failli pas le gagner En plus Parce que j'ai été tirée au sort Et puis Quand ça a été annoncé Je ne sais pas où j'étais Mais je n'ai pas entendu Et donc Ils m'ont cherché partout Et Je crois qu'ils ont fait Quatre fois le tour Et puis Ils commençaient à dire Bon on va tirer Une autre personne Et puis finalement Finalement Ils m'ont retrouvée Donc j'ai vraiment eu Une chance folle Et puis J'étais toute gênée Et Et ouais J'ai remercié Quarante fois Lisa Je pense Qui au bout d'un moment Ne savait plus où se mettre Devant mon insistance La pauvre J'ai dû la mettre mal à l'aise Mais j'étais Un peu mal à l'aise aussi D'être au centre De l'attention D'un coup Et du coup C'est un rose Donc c'est pas du tout Dans ma zone de confort Et en même temps Ce jour là Je portais mon dragon Autour du cou Mon châle dragon Et Qui a Des grands triangles De rose Quasiment la même couleur Donc en fait En fait Si peut-être Associé à un beau gris Un peu foncé Je pense que ça va être Pas mal Alors ce qui m'amène Justement A un beau gris Qui tire un peu Vers le violet Que j'ai trouvé Chez Christelle De Tricot et Stitch Qui avait Pour l'occasion Teint Plusieurs échevaux de laine Dans des couleurs Bien pétantes Bah voilà Qui correspondent A son style Alors moi j'aime bien Les couleurs bien pétantes Mais pour le coup C'était un poil trop Ou alors celle qui restait Au moment où j'ai commencé A m'y intéresser Ça collait plus vraiment Avec ce que je voulais Et puis c'est vrai Que j'avais un petit objectif Quand même Ce week-end là Je m'étais pas fixée De Je m'étais pas fixée De budget J'avais des sous Sur mon compte A ce moment là Je me suis dit Qu'on ne vivait qu'une fois Et j'avais aucun projet En tête Mais je voulais quand même Des tons un peu plus neutres Que ce que je prends d'habitude Voilà Ce qui n'est pas vraiment respecté Mais donc oui Ce gris est magnifique Et est-ce qu'il a un petit nom d'ailleurs Londres 1888 Voilà Parfait Et donc il y a 80% de Merino Extra fin Et 15% polyamide Et il est magnifique Il est doux Et il va super bien Avec le rose De framboise givrée Alors je suis passée aussi Au stand De bibounette Et donc j'ai trouvé Un très joli gris Qui tire un peu Vers le beige Au début moi je trouvais Qu'il tirait un peu Vers le mauve Je suis désolée J'ai le ventre qui gargoule Je ne sais pas si vous avez entendu Pourtant j'ai mangé Il n'y a pas très longtemps Bref Un très joli gris Qui s'appelle La souris de Marie Et c'est du 100% Merino superwash Toujours en figurine Et je lui ai pris Et je lui ai pris un deuxième écheveau Qui s'appelle Quand le gris Non Il n'y a pas de camp Le gris s'habille de bleu et vert Et donc c'est un gris Avec du bleu Et avec du vert C'est étonnant Voilà Toujours en 100% Merino superwash Et on dirait de l'autorayant Mais je ne pense pas Que c'en soit Et voilà Je ne sais pas quoi en faire non plus Mais je le trouve très joli Faudra que je fasse un petit échantillon Pour voir un peu ce qu'il donne Quand même Et c'est tout En termes de laine J'ai passé beaucoup de temps Sur le stand By Simone Non Trou de mémoire Je confonds En permanence By Simone Et Imogen Mais non Imogen c'est la Big Bad Yarn Non C'était bien Simone J'ai honte Mais comme je n'en ai pas acheté Du coup Je n'arrive pas à retenir Tant que j'ai J'ai un peu honte Je suis désolée J'espère qu'elle ne passe pas par ici Enfin si Ça serait très flatteur Mais Ouais J'ai un peu honte Bref On va passer à autre chose Comme ça Je vais détendre mon atmosphère Et Ouais Avec des laines splendides Mais Des tons Trop Comment dire Trop solides Comment dire en anglais Pas assez nuancés À mon goût Ouais Et Beaucoup de Beaucoup de teintes Que je ne Porte pas vraiment Il y avait Des très jolis Des très jolis roses Par exemple Mais bon Je ne suis pas très rose Quand même Des beaux roses pâles Des beaux beiges Des très beaux Les tons nude Aient été splendides Mais c'est Moi c'est pas C'est pas ce que je tricote Et puis Il y avait Bérangère De l'île au fil Et du coup C'était chouette De voir tous ses modèles De la rencontrer En vrai aussi Voilà Et Et je suis passée En fin d'après-midi Avec ma maman Et du coup Elle va se faire Un bryum Quand elle aura fini Le gilet Qu'elle est en train De se faire Je pense qu'elle aura fini D'ici trois mois Donc elle attraquera Son bryum Voilà À la fin de l'été Mais Elle s'est décidée Pour ce modèle-là Je suis passée aussi Sur le stand De la cabane tricotée Qui vendait Uniquement De la trélise Et Ouais Les échevaux étaient Trop bariolés pour moi Et puis J'avais déjà Beaucoup trop de laine Dans mon panier Là je veux J'ai failli craquer Alors du coup J'ai J'ai fait par Par procuration J'ai assisté Laurence Dans son choix de couleur Pour Un magnifique Gilet En brioche Bicolore Elle voulait absolument Pas prendre de rose Ni de gris Mais Très clairement Les deux échevaux Qui se mariaient Le mieux De tout le stand C'était C'était un gris Et un rose Donc Voilà Et j'ai failli Me prendre les mêmes Par derrière Tellement je les trouvais Beaux Mais j'ai résisté Et j'ai été forte Du coup Je suivrai Le jour où Elle les tricotera Pareil Par procuration Je Je bavrai Devant Devant cette laine Mais j'ai quand même Pris une petite bouteille De calant Parce que Bah ça fait quand même Des années Que je lave tous mes tricots Au liquide vaisselle Ou au shampoing Donc je me suis dit Que j'allais peut-être Faire la tricoteuse Mature Et laver mes tricots Avec du vrai savon Fait exprès Fait pour Donc voilà J'ai pris une petite bouteille De calant A la lavande Et je ne l'ai pas encore testée Parce que Je continue à laver Mes chaussettes Au shampoing Ça ne me dérange pas De les rincer Mais là J'ai du coup Quand même Mes deux pulls En fingering Les deux derniers A bloquer Donc Ça va servir bientôt Et puis Je suis passée Voir Charlotte Fille d'hiver Bien sûr J'avais très très hâte De lui prendre Un pochon Sock addict Et puis Je voulais une tasse Ça c'est vrai Et je crois Que j'ai raté Le peu de tasses Avec les chaussettes Du coup Je me suis rabattue Sur la tasse Tricopathe Voilà Qui est présentement À côté de moi Avec un petit reste De thé opéra De mariage frère Qui est vraiment délicieux Et puis Et puis Ah oui J'ai pris aussi Une pochette À Christelle Une jolie pochette Taille médium Pour Je pense qu'elle est bien Pour un ou deux écheveaux Enfin J'ai réussi à casser Mon pull Moi Mais je crois Qu'il va vite être Serré Je crois Qu'il va falloir Il va falloir switcher Et puis Je vous parle beaucoup de laine Pour la fête de la laine À Clamart Mais en vrai C'était une journée Surtout Très humaine Voilà Où j'ai eu Le grand bonheur Aussi De passer beaucoup de temps Avec Julie Qui est une Très très belle rencontre Voilà Merci Julie Voilà Pour tout Et j'espère vraiment Qu'on prendra le temps De se revoir Et qu'on forcera Un peu le destin Pour se recroiser Au pire par courrier Et puis Ouais Et Christelle aussi Alors Christelle Un vrai bonheur Un vrai bonheur Enfin Quand on passe Cinq minutes avec elle On est bourré d'énergie Pour 48 heures minimum C'est Ouais Pareil Un vrai bonheur Et puis Je veux pas dire Les noms De tout le monde Parce que je vais oublier J'aurais dû faire une liste Et là je me sens très nulle Mais vraiment Ouais Des très belles rencontres Avant de venir la veille J'ai une petite angoisse Je me suis dit Mais quelle légitimité j'ai Pour Et puis en fait Non Il s'agit pas de légitimité Il s'agit juste de partager Notre passion Et Et du coup Voilà Y'a pas de honte À aller voir des gens Et même Des gens qu'on admire Et qui Enfin Qui savent pas qui on est Mais voilà De voir Mylène En vrai De voir Cécile De voir Que font mes mains Et puis de parler De De tout et de rien De l'aide Mais aussi d'autres choses D'anecdotes C'est Voilà Juste voir les gens en vrai Ce qui me fait rire aussi C'était de De pas être au clair Avec la taille des gens Je sais que du coup De voir Magdalena Je l'imaginais Beaucoup plus grande Pareil pour Marie-Amélie Je la voyais plus grande Bon Elles sont quand même plus Enfin Peut-être pas Magdalena Mais Marie-Amélie Est plus grande que moi Ça de toute façon Bibounette Je l'imaginais plus petite Non Boutinette Pardon Marie-Bibounette Je l'avais déjà vue Je savais quelle taille Elle faisait Mais voilà du coup C'est drôle Mais en fait Ça doit être juste Par rapport à l'angle Dans lequel Est posée la caméra Lors des podcasts Qui aussi C'est un peu En contre-plongée Ou Ou un peu au-dessus Bah voilà Ça donne l'impression Que les gens sont Plus ou moins grands Et Bref Je m'égare un petit peu Alors Est-ce que j'ai d'autres choses À dire En sortant du En sortant de la fête De la laine à Clamart Oui bah oui Quand même Il y a Toujours le petit Le petit concours Notre écho en photo Qui n'a aucun succès Il y a juste Magali De l'atelier Vendée Plaine Qui a mis une photo Et puis sinon Depuis le dernier Depuis le premier tirage Enfin premier et dernier Pour l'instant Il n'y en a eu qu'un seul Il y a quelques Qui a participé Et donc je rappelle Qui a quand même un écheveau Un écheveau de pelote de lune Vert Alors je sais Après le vert Voilà il y a beaucoup Qui n'aiment pas Mais quand même un écheveau A gagner Et c'est jusqu'au 10 juin Donc ça nous laisse encore 3-4 semaines Je ne sais plus Je n'arrive plus à compter Donc voilà Vraiment Allez-y Mettez votre photo La seule contrainte C'est que ce soit Un projet tricoté Entre à peu près Noël et maintenant Enfin Je ne suis pas à cheval Sur les dates Et il faut par contre Que ce soit en extérieur C'est ma seule contrainte Et puis essayer De faire des jolies photos De faire attention Au cadrage à la lumière Ou avoir des photos nettes Voilà Mais vraiment Allez-y participer Donc sur le groupe Pour l'amour du fil Et des podcasts Le fil de discussion Notre écho en photo Je vais remettre peut-être Une photo de les chevaux Pour appâter Et puis Je crois que c'est tout Je ne vais pas vous parler De bouquins Parce que je suis toujours Dans le même Dans la reine Margot De Dumas Qui est toujours aussi chouette Je me régale Mais c'est long Et puis En général En ce moment A la moitié d'un chapitre Je m'endors Donc Vu que je ne lis que au lit Le soir en me couchant Donc forcément Ça n'avance pas très vite Oh là là C'est la gargouille La gargouille absolue Dans mon ventre Je suis désolée Pour le bruit Je ne pense pas Que ça vous perturbe Autre mesure Mais bon Je crois qu'il y en a Qui trouvent ça mal poli Mais en même temps Je ne maîtrise pas Et je ne trouve pas Que ce soit répugnant Non plus Mais on n'a peut-être pas Le même degré De répugnance Et bien sur ce Je crois que Je suis arrivée au bout De tout ce que j'avais A vous dire Je vous souhaite du coup Tout plein de bonnes choses Je vous souhaite Du soleil S'il pouvait arriver Là on dirait Qu'on vit dans une éclipse Depuis deux semaines Donc du soleil Beaucoup d'amour Beaucoup de bienveillance De la douceur Aussi bien sur vos aiguilles Qu'avec les gens Qui vous entourent De la persévérance Quand c'est difficile Et puis je vous dis A probablement Dans trois semaines D'ici là Portez-vous bien Prenez bien soin de vous Et de tout ce qui vous entoure Prenez bien soin De vos plantes Et de tous les petits légumes Que vous avez semés Ces dernières semaines Pour qu'ils vous apportent De beaux fruits Et de beaux légumes Bientôt J'espère Et régalez-vous A bientôt Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy